Musique Un des papiers annuleux que je choisis, c'est le rice paper. Le choix a été porté parce que c'est un papier type verger. Et donc dans la série, comme je fais beaucoup référence au début de la photographie, je voulais avoir ce rapport vieux papier à lettres qu'on utilisait beaucoup, donc papier verger. Et le rice paper se prêtait beaucoup à ça dans la réalisation de mes faux documents, rappeler des papiers plus anciens et peut-être qui ont l'air moins photographiques au premier abord. Et j'ai découvert la photographie avec mon papa, qui est un peu un geek super amateur de photos, qui avait plein de matos. Et quand j'étais au lycée, je me cherchais encore, je savais que la mise en scène me plaisait, je ne savais pas encore quel médium, et lui m'a fait découvrir ça. Mon rôle de tireur aux arts graphiques est d'orienter, d'aider les photographes à la réalisation de leur tirage et de les conseiller sur les supports papiers utilisables ou qui seraient plus appropriés à utiliser pour des séries d'images. Alors là, les trois images ont été tirées sur trois papiers totalement différents. Nous avons deux papiers mat, l'Ultra Smooth qui est entièrement à droite et de l'autre côté le Museau Metching. D'un côté, on a un papier extrêmement lisse, avec un blanc qui est très blanc, très clinique. De l'autre côté, un papier texturé, beaucoup plus épais, avec un blanc cassé un peu plus chaud, qui est beaucoup plus rond, plus velouté, avec des noirs qui n'ont pas du tout la même présence, dans lesquels on sera beaucoup plus absorbé. Et au milieu de tout ça, un papier mat, mais qui a un aspect satiné. En fait, les encres prennent une brillance. Le papier devient brillant là où l'encre se dépose. C'est un papier intéressant aussi, qui est texturé. On n'est pas sur un barité gélante, on est quand même sur une base coton, mais avec un revêtement particulier. Le papier qui a été choisi, c'est le papier qui est à droite, le Museau Metching, celui qui est le plus texturé, avec le blanc le plus chaud.